Bienvenue dans cet épisode spécial. Dans ce jeu, 5 joueurs vont s'affronter dans un tournoi sanglant. Les joueurs vont devoir passer une série d'épreuves, plus sadiques les unes que les autres. Après chaque épreuve, le joueur le plus lent, ou le joueur mort s'il est seul, sera éliminé. Il n'en restera que 2 qui vont devoir s'affronter dans un duel à mort. Et la partie commence. Bienvenue à tous. Et avant de commencer à présenter les participants, je vous préviens que je participerai aussi au tournoi. Et que donc, c'est ma copine sous le pseudo de Mishime qui s'occupera de filmer le tournoi. Afin que vous ayez une des plus belles vidéos possibles avec une vue d'ensemble tous les joueurs. Donc voilà, passons à la présentation des invités. Alors voici la liste des participants qui ont répondu présents à mon appel. Pour commencer, Serge, que vous connaissez sûrement, qui a fait plein de vidéos. Donc Serge, parle-nous un peu de toi. Pas grand chose à dire. J'ai fait la série Serge Agriculteur, qui racontait les pérégrinations d'un débutant sur Minecraft qui voulait jouer surtout de l'agriculture. Donc voilà. Donc voilà pour Serge, que vous connaissez sûrement. Deuxième joueur, Ludolik, qui n'est pas très connu sur YouTube mais qui fait des magnifiques screenshots. Donc Ludolik, parle-nous de toi. Yep, je suis photographing game. Rien de passionnant. Mais je fais des petites photos en mesure par vue sur le thème de Minecraft. Je vous conseille de voir ma galerie photo sur le lien qu'il y a dans la description. Oui, donc je posterai les liens vers toutes les chaînes de tout le monde dans la description. Donc troisième participant, Yop-Yop, qui n'est pas très connu non plus. Qui commence à faire des super vidéos, donc Yop-Yop, parle-nous de toi. Allez, salut à tous. Alors, comme tu viens de le dire, Arnaud, effectivement, je commence des vidéos. C'est tout récent et je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont inscrits à ma chaîne. La sixième vidéo est en ligne dès aujourd'hui. Donc voilà pour Yop-Yop, aller voir ces vidéos qui sont assez marrantes. Et c'est un belge, donc ça vaut la peine. Et pour finir, FelaGoon, qui n'a pas de micro ce soir, c'est bien dommage. Donc FelaGoon, que vous connaissez sûrement aussi. Ben voilà. FelaGoon se présente par écrit, c'est magnifique. Donc il a fait les chroniques d'Aurora, qui sont des vidéos qui présentent le serveur Aurora sur lequel nous jouons. Enfin, en tout cas, moi, il FelaGoon des Yop-Yop. Et Serge aussi, enfin tout le monde en fait. Et il faut aussi des tutos. Des tutos sur comment faire une station, sur un ascenseur à bateau, entre autres. Donc voilà, je mettrai le lien dans ma chaîne. Alors première épreuve, c'est l'épreuve où il n'y aura pas d'éliminer. C'est l'épreuve juste pour le fun, étant donné que le personnage qui se fera, enfin la personne qui se fera éliminer en premier, ne pourra pas beaucoup jouer. Donc pour que tout le monde puisse jouer un petit peu, au moins j'ai fait une épreuve juste pour le fun. Donc cette épreuve, c'est le spliffer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu assez connu chez les anglais en fait. Chacun est équipé d'une pelle en diamant. Et le but, c'est de creuser la neige sous les pieds des autres joueurs pour qu'ils tombent dans la lave et qu'ils crèvent dans la tropse souffrance. Donc vu que la pelle t'a cassé la neige en un seul coup, c'est très rapide. Donc il faut être réactif et en même temps, il faut savoir bien viser. Donc voilà le spliffer, nous allons bientôt commencer. Dégrain, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Ful ! 3, 2, 1, c'est parti ! 1, 2, 1, c'est parti ! Paule de neige ! 3, 2, 1, c'est stressant ce jeu bordel ! Oh putain ! Sergent mort aussi ! ou fait que j'ai failli d'avoir effet la goutte d'au moins non deuxième deuxième partie du spliffer pour voilà pour le tour pour le fun le gagnant de cette partie s'affrontera en duel avec ludolique qui a gagné la partie présente donc s'il gagne pas une deuxième fois et ben il y aura un duel s'il y a une deuxième fois je crois qu'on fera mais on verra donc cette partie pour la partie vous êtes prêts dans le vent ouais 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 3 2 1 et on va redéer fait la bonne espèce de fourbe qui c'est qui me donne des coups de pelle c'est un peu plus haut à l'arrivée alors que l'arrivée de l'arrivée la ronde à l'arrivée c'est un peu plus d'une autre série de l'équipe à l'arrivée de trop chanteur de la salle elle s'arrête à l'essai je suis là en fait les boules de neige je suis là qu'un coup de boule de neige chou allez tuer ok c'est parti c'est tout ça l'impression pour sauter comme ça le terrain devient un peu endommagé bordélique à l'essai un peu à l'avoir mais c'est bien que ce qui est fort quand même à ce genre oui c'est la première fois que j'y joue ça se voit pas il se défend mais là il doit vivre acculé il est plus acculé ça devrait me faire une vraie fournaise maintenant allez non Serge reste en vie ils sont morts tous les deux un magnifique duel un magnifique duel alors le duel entre les deux vainqueurs enfin entre le vainqueur de la première partie du novic et Serge qui était déclaré vainqueur étant donné qu'ils sont tous les deux morts donc duel entre Serge et Novic dans une petite arène donc est-ce que vous êtes prêts yes allez 3 2 1 c'est parti oui 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 c'est bon c'est magnifique allez vous croyez une tranche entre vous deux c'est pas mal mais non c'est pas une tranchée c'est un piège allez allez Serge ouais il lance des boules de neige l'enfoiré Serge je vais l'occuper sans fil de lui voilà c'est coincé il peut encore passer s'il veut Serge ah mais il fait exprès en plus mais tu peux encore passer là tu peux encore passer sur le côté voilà mais c'est malin après vous pourrez plus jouer non non c'était pour ça Ludovic c'était très fou nous voici devant le tournée commence donc nous voici devant l'épreuve numéro 1 bon j'écris 2 mais je suis bourré l'épreuve numéro 1 donc tous les jours sont en lice cette épreuve est une preuve de survie c'est à dire que il va falloir traverser la salle sans mourir et le dernier arrivé sera éliminé si des gens meurent ils vont rip hop juste devant enfin ils vont respawn juste devant les portes ils doivent repartir le plus vite possible pour arriver pas dans les derniers enfin pas dans le papa le dernier pardon donc voilà une salle très très fourme en fait attention à vous c'est très 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 sadique hein donc c'est faisable moi est-ce que vous êtes prêt yes donc mettez vous chacun pour une porte il y a 5 portes chacun pour une porte pour être de partir au même moment voilà donc vous êtes prêts 3 2 1 GO chacun pour soi 3 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 13 14 15 14 15 15 16 j'étais enquête dans le mur c'est fait de la décoration allez mais je suis toujours le salaire à rester repassé non mais en fait on s'approche de la lave on brûle il faut par terre aussi hein mais à la fin de l'épreuve ya de l'eau donc si vous arrivez en feu c'est pas grave vous pouvez vous éteindre si on y arrive à l'idolique tu m'as poussé oui je préviens qu'on a le droit de pousser les joueurs là c'est ça qui est marrant le droit de vous pousser ne pas vous taper le nombre de flèches est impressionnant allez ludovic arrive près de la fin bâtir le dernier là à l'idée que tu peux le faire à ludovic arrivée à la fin je coule donc voilà moi même mais deux vies que nous avons enfin le véhicule même plutôt c'est plus poli avons réussi à passer l'épreuve mais hop hop falagoons des serges ont vraiment galéré comme tu es comme des bourrins pendant une demi-heure et 35 et 35 secondes donc je pense qu'on va la refaire à e3 avec moins de lag moins de flèches donc est-ce que vous êtes prêts voilà allez c'est par 3 2 1 go à mourir ah non j'ai ici bon je regarde un téléphone passe il passe il s'occupe à brûler à la flague où n'était presque là il s'occupe à brûler à la flèche il peut y arriver il peut y arriver donc alors on se retrouve à 4 avec le xr j'ai fait la goûne de pour l'épreuve suivante donné que le top est mort lamentablement après 143 essais je le répète ouais un chiffre dessus donc prochaine épreuve on a le droit de se pousser et pas de se frapper très important donc c'est chacun pour soi il n'y a pas assez de passage pour tout le monde donc il faut se pousser c'est vraiment la galère c'est chacun pour soi un million j'envoie le top départ 3 c'est parti et la michelle te dit attends j'ai pas filmé il n'y a pas de vie qu'en forêt tu te dis que tu 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 dis ah 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 ok je joue à ce moment-là vidéo c'est qu'il n'y attend cas-bas c'est un peu mais ça car nous il est bien parti pendant le roi l'hivert la fin l'harl moi j'ai gagné en toute façon non mais j'ai eu le délai mais ça n'en a pas été un coup de chance nous nous ne puts tous des plus des questions de l'adamont-il je te rappelle mais pas les maps fourberies ah que si les skidcraft c'est bien faux premier vainqueur attends l'idolique arrive ah oui l'idolique arrive je vois ça ah non il va pas y arriver non il y va pas y arriver le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir la petite, petite mariolette ah ah attention c'est là dernier bloc, il est dans le dernier bloc juste derrière là ah voilà fais la goûne de gagner pour l'honneur, pour l'honneur le dernier saut non mais arrête de te coller au cactus ça fait mal il va mourir avec le cactus mais fous pas ton coup de cactus oui au final il a réussi à la loyale nous voici devant la dernière épreuve enfin l'avant dernière épreuve avant la finale le fameux dé à coudre que tout le monde connaît on ne présente plus je pense en compagnie de ludovic et felagoon étant donné que Serge a été éliminé à l'épreuve précédente après de nouveau une demi-heure de bataille intrusive avec felagoon et 200 sauts ratés je précise au moins je ne suis pas tout seul que c'était fatigué j'ai coupé donc alors j'explique un petit peu pour les dé à coudre le but c'est de sauter de plongeoir dans la piscine qui fait un bloc d'eau un seul donc oui c'est très dur un dé à coudre et ce qui meurt doivent recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une personne qui meurt et donc qui soit éliminé donc on va commencer vous pouvez venir suivre moi dans le dé à coudre donc j'ai pu bien faire un premier moi je m'en fous j'ai vu un dernier on va reprendre l'ordre de passage on va se moquer d'eux en jouant du pop-corn oui regardez-nous nous acter contre la pierre c'est bien la pierre bon ben j'y vais en premier flag ou suivi de le dolic donc la piscine si je sais pas si tu comptes à la piscine voilà elle fait un bloc oui oui enfin la piscine de la la pâte aux joueurs la flac ce que vous voulez donc on ne bouge pas donc voilà essaye de bien filmer la chute et surtout les grosses cloches par terre ça c'est ça qui est marrant donc voilà je tente un premier saut splash éliminé et voilà ça c'est fait oh j'ai pu j'ai marqué la guine je veux pas la guine oui oui il est mort et il est tombé une pelle je vais la voler suivant judovic et il est mort vous pouvez tous deux recommencer vous recommenchez vu que moi je suis déjà gagnant non on se demande qui a fait la map hein bah c'est un dé à coudre oui il fait la ah la guine a réussi Ludovic si tu es mort tu es éliminé est-ce que je peux envoyer un clone allez Ludovic le stress le stress le poids du monde repose sur tes épaules c'était réussi j'ai fermé tes filles oui 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 la goutte la goutte des moi-même la goutte aura le grand honneur de m'affronter dans un duel à mort que je vous expliquerai plus tard nous voici dans l'épreuve finale le duel à mort entre la goutte et moi-même qui avons gagné le droit de s'affronter en duel chaque joueur à disposition un casque en diamant un plastron des gens bières et des bottes donc un un fou c'est un pardon un fou l'équipement en diamant une épée en diamant un arc 64 flèche donc un stack de flèches une pomme en or pour régénérer sa vie et deux tranches de porc donc c'est vraiment un combat de l'être foule armée avec de la bouffe la nourriture donc voilà je m'équipe et on va pouvoir commencer et c'est parti les enfants faisons les mines j'ai mis 100 euros que ça j'ai tombé faites les paris sur le gagnant là voilà moi je m'y suis fait là un point de vue à nous car c'est un cheater un poids à nos et Serge Serge est plus là si si je suis là c'est qu'il est mort tu m'y suis sur qui toi euh popopopopo allez fais la goutte s'il a prévu de sauter personne de même c'est bien triste mais si on t'a marneau donc alors voilà vous pouvez voir dans la vidéo que les deux participants sont en lisse donc euh ben quelqu'un fait le top départ moi 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 je t'en prie fais le top départ attention le top départ de Team Fortress 2 3 2 1 GO j'ai mal à la voix la mort 4 lingots d'or au gagnant hein sur au revoir he he j'ai une flèche mais tu es à la mort ah je prends les dégâts qui je sais pas d'où ils sortent les dégâts mais les flèches les flèches ah mais je prends les dégâts je sais pas d'où ils arrivent mais c'est là qui tire dessus en fait n'hésite pas à bouger caméraman non j'ai tout mêlé au corps à corps ouais prends ça prends ça ah non le cheater quoi je vais me battre contre le pardon je vais me battre contre le pardon je vais me battre contre le pardon ok je vais t'avoir je te cache ça se fait de coure pas chance utilise le show you can vas-y caméaméa ah non c'est pas je aussi mais bouge tu vas mourir c'est la gun qui doit s'arracher les cheveux mais non c'est l'aide à l'assurer le trépas tu vas guérir à guérir tu peux rien faire contre moi de toute façon c'est là il est modo donc si Arnault le va il va le pas guérir du serveur non ne me balle pas j'ai déjà fait un choc en plus il y a un bon chute très large un combat un mort je l'ai eu je l'ai eu et j'ai donc voilà le tournoi est fini donc en troisième position Ludovic deuxième position on fait la gun de qui fait un très beau duel et en première position moi comme n'avait évidemment c'est moi le meilleur donc voilà on peut applaudir je l'ai eu 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 on va les regarder euh c'est pas grave le parti est fini de toute façon euh le feu prend ton araigne ouais c'est pas grave c'est moche il y a tout le monde qui brûle Mishime filme ahah 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 donc l'équipe des belges contre l'équipe des français on va se faire la mineure on va se rouler dessus mais c'est pas grave ahah 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 vive les tartarans vive la belgique une fois ahah je vais tous vous avouer une fouette ahah Mishime qui s'est tué elle rime c'était toute seule quoi j'ai besoin de personne pour mourir ahah dégage yop yop Serge touche pas aux belges Serge est mort ahah allez 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 Arnaud il est tout seul ahah t'es mort oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...